Musique Le loup tombait du livre Texte Thierry Roberecht Illustration Grégoire Mabir Maison d'édition Mijad La bibliothèque de Zoé était pleine de livres. Tellement pleine à craquer qu'un jour, un livre est tombé à terre et que le loup de l'Histoire en est sorti. Dans le livre, c'était un loup terrible, tout noir, avec des dents pointues. Mais tout seul dans la chambre de Zoé, une chambre inconnue, le loup de l'Histoire avait très peur. Où est-ce qu'on est là ? Il essaya d'abord de trouver refuge sous son livre qui, en tombant, avait formé une tente, un petit abri. Le problème, c'est que dans la chambre de Zoé, dormait un chat. Un énorme chat ! Qui, à la vue du loup, se pourléchait déjà les babines ? « Ne me touche pas ! » lui dit le loup. « Dans mon livre, je suis un loup terrible et tout le monde a peur de moi. » « Peut-être, » répondit le chat. « Mais ici, tu n'es pas dans ton livre. Tu es dans la chambre de Zoé et c'est mon territoire. » Le loup avait si peur qu'il tenta de retourner dans son livre. Mais un mouton le mit à la porte du livre parce qu'il arrivait trop tôt dans l'Histoire. « Mais qu'est-ce que tu fais déjà ici ? Tu arrives beaucoup trop tôt. Il n'y a pas encore de loup dans cette histoire. On ne pourrait pas avoir la paix et brouter tranquillement. Allez, ouste, va-t'en de ce livre. » Alors, il essaya d'entrer dans le livre par une autre page. Mais là, d'autres loups lui ont dit « Ah, c'est malin ! C'est à cette heure-ci que tu arrives ! Quand l'Histoire est terminée ! Bravo ! Belle conscience professionnelle ! » Le chat se rapprochait de plus en plus. Il fallait que le loup se sauve. Et vite ! Il grimpa sur la bibliothèque à la recherche d'un livre qui pourrait l'abriter. Cette bibliothèque était grande, droite et raide comme une falaise. Notre loup faillit tomber dix fois. « J'ai le vertige ! Elle n'en peut plus ! » Finalement, le loup parvint à atteindre la première étagère et tenta de pénétrer dans le premier livre. « C'est dur de rentrer dans un livre ! » C'était un livre de princesses. Et à la page où arrivait le loup, le roi donnait un grand bal à la cour. « Désolé, monsieur le loup ! » lui dit un majordome. « Mais vous ne pourrez rester dans cette histoire qu'en vous changeant. Mettez un costume ou une robe de bal. » « Une robe de bal ? » répondit le loup. « Et si d'autres loups me voyaient ? De quoi j'aurais l'air ? » C'est ainsi que le loup fut mis à la porte du livre par les majordomes. Mais à l'extérieur, le chat l'attendait toujours. Il tenta alors de pénétrer dans un second livre. Dans ce livre, tout était étrange. Le monde ne ressemblait à rien de connu. Soudain, il sentit une présence derrière lui. C'était un dinosaure qui lui dit « Mon garçon, tu ne vas pas pouvoir rester parmi nous. Tu t'es trompé d'époque. Fais-toi remplacer par ton ancêtre. Et puis, c'est dangereux pour toi ici. » Les animaux de cette histoire étaient énormes et dangereux. Et ils n'avaient aucune éducation. « Ah, un doudou ! » « On va le manger. » « Lâche-moi, Casimir. » Ils se comportaient comme des animaux préhistoriques. Mal à l'aise, le loup s'échappa vite du livre. « Ferme bien le livre ! » lui dit le chat. « Je ne veux pas d'animaux préhistoriques dans la chambre de Zoé ! » Le loup choisit un livre au hasard et y pénétra. Ils sont fous ! Il se retrouva dans une grande forêt. « Ah, voilà ! Là, on est mieux, là ! Là, je me sens mieux ! » « C'est une forêt. Ça me plaît ! » se dit-il. Il marcha longtemps. Soudain, il vit, assise sur un tronc d'arbre, une petite fille habillée de rouge qui pleurait. « C'est quoi ce truc encore ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » lui demanda le loup. « Pourquoi tu pleures ? » « Je suis en route pour apporter des galettes et un petit pot de beurre à ma grand-mère. J'avais rendez-vous avec un loup, mais il n'est pas venu. Je vais arriver en retard et mon histoire sera fichue. Voilà pourquoi je pleure ! » « Je vois. » « Mais je suis là, moi ! Je suis un loup ! Je suis tout noir ! Mais j'ai des grands dedans ! Si tu veux, je peux t'aider ! » La petite fille le regarda à travers ses larmes. « Tu veux bien ? Tu n'as pas la chèvre de M. Seguin à manger ? Ou des moutons à dévorer ? » « Non ! » répondit le loup. « J'ai tout mon temps ! » « Tu veux bien m'accompagner chez ma grand-mère ? » « En chemin, je t'apprendrai ton texte ! » « D'accord ! » Et ils partirent bras-dessus, bras-dessous. « En arrivant à la maison de grand-mère, tu n'oublieras pas de te déguiser ! » « Dis la petite fille ! » « T'inquiète pas ! » répondit le loup. « Je connais mon métier ! » « Comment tu les trouves, mes dents ? Regarde ! » « Et mes oreilles ? » Le loup, en dehors de son livre, a l'air moins féroce. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada